bonsoir à tous on est lundi 14 décembre il est 22h30 il fait 11 degrés donc aujourd'hui ce matin matin donc on a fait donc on est sur les développements limités donc on a fait des applications à des cas concrets pour savoir à quoi servent exactement les développements limités et enfin qu'est-ce qu'on peut conclure de développement limité et donc par exemple développement limité ça va mettre justement de faire une étude une fonction une étude locale d'une fonction et grâce à cette étude on peut déterminer la position de la cour par rapport à la tangente par rapport à l'une de ces tendances aussi on a vu calcul des limites et équivalents avec les développements limités ça on l'avait déjà fait un exercice mais on l'a refait encore on a aussi parlé de développement asymptotique ça aussi on l'avait déjà fait et on l'a refait c'est-à-dire le développement limité en infinie et donc il n'est pas limité mais il est asymptotique mais aussi on a parlé de l'étude de suite implicite sinon de l'après midi du conte est né on a fait des exos de calculs de l et le prof nous a dit que pour la fin de semaine il sait pas trop il sait pas trop ce qui va ce qu'on va faire enfin il hésite parce qu'il sait que cette période là est difficile il hésite si jamais il nous met si jamais on commence en fait on va commencer un chapitre qui sera sera pas technique comme il est vraiment limité il sera attrait et voilà il hésite pour voir comment nous comment nous ménager un petit peu parce qu'on va pas faire toute la semaine avec l'idl parce qu'il faut s'arrêter au moment et du coup il a une hésitation pour voir comment on va finir cette semaine entre mercredi les quatre heures de maths jeudi 2h vendredi 3 heures 4 heures bref donc là c'était pour les maths ah oui ce matin je vais encore parler de la supprimer dans cette vidéo je serai sûrement le titre mais la supprimer c'est vraiment infernal la semaine dernière j'ai rien dit mais là c'est pas possible là on allait sortir ils sont rentrés le prof de maths il a fait la remarque attendez attendez qu'on sorte les gars ils continuent de rentrer les gars continuent de rentrer alors que le prof demande à ce qu'ils arrêtent c'est pas possible c'est pas possible moi j'ai été devant eux j'ai fait wesh arrêtez arrêtez vous attendez qu'on sorte je suis sorti le sapin est sorti derrière moi depuis que le sapin est sorti ils ont continué à rentrer le prof n'a même pas pu sortir c'est infernal vraiment je comprends pas vraiment il y a un problème en fait il y a un problème c'est une affaire de respect et l'éducation vraiment c'est grave c'est très grave il faut revoir ça non mais c'est pas possible vous courez pour aller dans une salle pour vous asseoir devant c'est vraiment n'importe quoi la supprimer il déconne vraiment il déconne bref je veux pas m'attarder sur cette classe mais les gars vous déconnez vraiment vous déconnez déconneur si j'étais prof ce serait ce serait comme ça mon prof il est tellement gentil il disait jamais rien mais là une fois qu'il a fait une remarque ils écoutent même pas si c'est infernal bref donc cet après midi sinon après du coup après les maths de ce matin on a eu l'IPT on a parlé d'interpolation d'approximation un truc assez complexe que j'ai pas trop compris sinon il a remis aussi une liste de SI il y a deux semaines je crois je disais viser la moyenne je pensais ne pas avoir la moyenne et ben finalement j'ai eu la moyenne voilà j'ai eu 17,5 c'était sur 40 hier on me disait ça me fait 10,3 je crois et donc on a eu 3 notes de SI sur on a nos 3 notes et donc notre finale en SI la moyenne du semestre en SI et donc ça me fait 10 de moyenne en SI parce que j'ai eu 10 aux 3 nièces voilà donc c'est très constant bref mais bon mon choix s'orientait et ça se confirme ça s'orientait vers l'IPT avoir la moyenne en IPT sinon on a fait une activité enfin des activités sur la cinématique du solide ça fait plaisir en SI donc ça c'était pour les cours d'aujourd'hui je crois que j'ai eu 10 sinon le secret santa comment ça s'organise vendredi ce qu'on va faire donc j'avais dit qu'on fait un secret santa c'est à chaque personne a pioché un prénom dont l'IPROF qui ont pioché aussi et donc on va offrir les cadeaux on va à 13h donc après une heure de tip et de télique de maths et physique donc on va faire ça entre midi 13h 13h 14h en déjeune et 14h 16h et 12h de maths de l'après midi bref sinon sinon ouais donc moi cet après midi ce soir j'ai une soirée très très littéraire parce que j'ai fait ma code d'anglais et puis j'ai boosté sur la dissertation parce qu'il était temps de dégosser dessus donc voilà et donc j'ai réussi maintenant à faire l'analyse je crois après je sais pas je suis pas je suis pas excessivement sur le moi demain je cours de philosophie avec un prof de janvay parce qu'on a des profs à janvay et qu'on a le choix de prendre des cours et donc j'ai pris un cours demain donc je vais travailler ça avec le prof pour voir ce qu'il en pose de mon analyse est ce que je peux retirer de niche pour trouver une problématique d'ailleurs parce que j'ai toujours pas de problématique bref il va falloir encore bosser ça mais je finirai ça demain je l'espère avec la prof de philo je crois que j'ai tout dit j'ai été vite cette fois ci bref ah oui ds de maths voilà pour finir beaucoup sur cette vidéo là le prof de maths a mis les ds ce matin et donc ds de maths il a dit que que nos résultats commencent à ressembler à des vrais ds aux résultats tendus en mpsi par rapport notamment à la graphique des notes bref histogramme des notes voilà donc on a une moyenne à 11,58 maximum à 19,81 et minimum à 1,9 et qu'un type est de 4,44 et donc au niveau de l'organisation le maximum était à 16,38 il est passé à 19,80 après l'organisation minimum à 1,6 et c'est passé à 1,9 mais ce qui est plus pertinent c'est la moyenne de 9,54 elle est passée à 11,58 je crois que c'est le ds qui a été le mieux réussi par rapport à la moyenne et le ds était sur combien il était sur il devait être sur 160 points comme d'habitude j'ai l'impression parce que le maximum c'est 154 ah non il devait être plus que 160 ouais beaucoup plus en fait il devait être à 180 170 bref et sinon moi est-ce que je vais regarder ma note non j'ai pas regardé ma note et je ne regarderai pas ma note avant samedi pourquoi parce que j'avais marre de me stresser avec les notes et donc que j'étais conscient de ne pas avoir très bien réussi mon ds je me suis dit je m'enlève ce serait dans la semaine et je repousse ça à samedi parce que j'ai le ds samedi je préfère me concentrer sur ça que ça c'est une note et j'avais pris ma décision depuis deux semaines et du coup pour le coup quand il a dit qu'il remettait le ds j'étais pas surpris j'étais même pas stressé parce que je savais que je prenais la copie je l'arrangeais et j'ai rangé dans mon classeur d'ailleurs je sais pas si j'ai déjà dit mais mon premier classeur de maths est rempli donc j'en ai un deuxième qui fasse des idées mais bref j'ai rangé ça dans mon classeur je verrai ça samedi après et mais j'allais clôturer la vidéo quelque chose en fait j'en ai parlé hier soir à une heure du matin à une heure du matin hier soir il y a une alarme dans l'internat par chance je dormais pas encore pour être honnête et du coup j'ai pas j'ai été surpris mais ça m'a pas réveillé mais et donc moi j'entends le message je suis sorti je vois tu vois tu vois il fait tout noir la lumière commence à s'allumer parce que le détecteur et puis je regarde il y a des gens qui sortent il y a un moment d'inertie et tout et là je vois que les gens commencent à sortir on est tous en mode ouais qu'est ce qui se passe il y a des gens qui étaient vraiment en panique et tout d'avoir venu sur moi qui sont en panique bref et donc du coup au final on a dû évacuer ou tout descendu résultat des courses on arrive en bas il y avait rien et donc on est surmonté mais c'était drôle quand même parce qu'il y a les 500 éteintes qui sont descendues vraiment moi ça m'a fait ça m'a fait rire j'ai bien aimé ce petit moment cette petite sortie à une heure du matin en vrai moi ça m'a fait rire par contre on n'a toujours pas les raisons en fait spéculation que des spéculations n'est pas de truc officiel j'ai lu sur le groupe du 4ème étage il se disait que apparemment c'est une fille qui habite du spray sur du spray à un essai de l'essai xycide sur un araignée trop près d'une détecteur en effet on a une détecteur en haut la main ce serait quand même absolument débile de mettre le spray et tu vois qu'il y a des détecteurs tu le fais pas tu vois qu'il y a des détecteurs c'est bête après il y en a qui disent aussi que apparemment c'est un exercice c'est un exercice surprise et que les gens à l'année dernière ils avaient déjà fait ça en plus de l'exercice qu'on avait déjà fait on était prévenu ils font des exercices surprise comme ça il y en a un matin je me dis c'est pas possible on est en prépa ils savent qu'on est en prépa donc ils vont pas faire ça mais il y a un minimum de bon sens le bon sens est la chose la mieux partagée du monde le respect aussi dédicace à la supe encore une fois bref non mais j'ai bien aimé cette petite soin ci hier soir c'était drôle mais bon on a toujours pas de raison c'est vrai que ce matin le réveil était extrêmement difficile extrêmement difficile parce que j'ai eu du temps à m'endormir et vraiment ce matin je me suis réveillé à mon réveil à 7h mais je me suis réveillé à 7h20 parce que j'en ai vu bref mais ça va j'ai quand même été à l'heure bref mais là sur ce vous souhaitez à tous une bonne soirée bonne fin de semaine et bon courage pour cette dernière ligne droite avant avant les vacances bonne soirée non mais en fait je peux pas le croire ça peut pas être vrai il est une heure du matin les gars une heure du matin il y a pas de surveillants il n'y a personne il n'y a pas de cpv il n'y a personne